Le LHC, le grand collisionneur de hadrons. Ne nous attardons pas sur les hadrons qui sont, pour faire simple, le nom de la famille de particules à laquelle appartiennent les protons. Parce que le LHC est le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules au monde. Situé entre la Suisse et la France, l'anneau mesure 27 km de circonférence et se trouve à 100 m sous terre pour plus de stabilité et éviter les interférences avec l'extérieur. Entré en fonction en 2008, il dispose de 4 détecteurs qui chacun collectent ses propres données pour des recherches différentes. Dans l'anneau, des faisceaux de particules, des protons donc, circulent quasiment à la vitesse de la lumière, effectuant en une seconde plus de 11 000 fois le tour de l'accélérateur. Pour atteindre ces vitesses incroyables, les faisceaux de protons sont injectés successivement dans des accélérateurs de plus en plus grands. Ils sont envoyés dans l'anneau, dans des sens opposés, afin de provoquer des collisions entre protons et d'observer ce qui s'y produit. Chaque collision produit des gerbes de particules très diverses grâce à l'énergie considérable des deux faisceaux. Certaines d'entre elles, qui vont intéresser les scientifiques, sont appelées des événements. Elles sont enregistrées et analysées pour découvrir de nouvelles particules ou pour valider certaines théories de la physique, comme par exemple celle de Peter Higgs sur le boson qui porte son nom. L'objectif du LHC est l'étude et la compréhension de la matière et de l'infiniment petit. Cet outil de recherche inédit permet aux scientifiques d'envisager des découvertes qui pourraient révolutionner la physique et nous faire percevoir des phénomènes encore inconnus. Sous-titrage Société Radio-Canada